bonjour maintenant le retour pour la spéciale algorithmique mise en oeuvre sur calculatrice ti donc aujourd'hui je vais vous présenter l'algorithme du sujet bac s amérique du nord mai 2013 sur calculatrice ti donc on prend notre calculatrice et on va créer un nouveau programme qu'on va appeler usa voilà alors tout d'abord on va demander de saisir une variable n donc pour ce faire on va utiliser l'instruction prompt puis on va demander d'initialiser la variable u à la valeur 1 donc 1 qu'on va stocker dans la valeur comme ceci ensuite nous avons une boucle fort puisque nous connaissons le premier et le dernier la variable de comptage sera la variable i le début de la boucle sera 1 et la fin de la boucle sera r et pendant la boucle qu'est ce que l'on va faire on va affecter à u la valeur de racine de 2u comme ceci puis on ferme la structure de boucle puis on lui demande d'afficher le résultat voilà pour notre programme alors maintenant on va calculer pour n égale 3 bon eh bien c'est parti lançons notre algorithme voilà il nous demande une valeur de n on affiche 3 et il nous donne 1,834 bon donc ceci est la valeur pour n égale 3 que permet cet algorithme eh bien cet algorithme nous permet de calculer le unième terme de la suite u alors pour vérifier on va faire la même chose que le tableau qui est là donc on va calculer les différentes valeurs donc on rappelle notre algorithme on exécute pour n égale 1 on voit qu'on a 1,414 c'est exactement ce qui est écrit ici puis on va pas le faire pour chaque on va le faire pour 20 pour voir que ça marche bien correctement n égale 20 et qu'est-ce qu'on voit on voit qu'on a bien les 4 9 après le 1 vous savez maintenant comment implémenter cet algorithme sur votre calculatrice bon alors maintenant on nous propose un autre algorithme et on va le compléter cette fois on veut que un soit supérieur à 1,999 et on veut savoir quelle est la plus petite valeur donc on va mettre une condition et donc c'est plus une boucle fort ça va être une boucle while donc ici on va supprimer cette instruction et à la place on va mettre une boucle while while quoi on veut que déterminer la plus petite valeur pour laquelle l'une va franchir la valeur 1,999 donc on va lui dire que tant qu'il est inférieur ou égal à 1,999 il va continuer le traitement voilà donc cette fois cette fois on ne va pas demander à l'utilisateur une valeur n puisque c'est n qu'on veut chercher à obtenir en sortie donc on va initialiser à 0 donc ici on modifie ce code là comme ceci et donc cette fois il va falloir incrémenter notre compteur notre compteur qui sera n ce coup-ci puisque c'est l'indice qui va nous intéresser et on va lui demander au final d'afficher non pas 1 mais n et on voit qu'à partir de n égalant on y franchit la barre des 1,999 vous savez maintenant comment répondre aux questions algorithmiques avec votre calculatrice tui